Nous devons construire notre avenir pendant que nous sommes jeunes, pas après. Personne ne viendra le faire à notre place. Nafi, tu fais une idée. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Léa, donnez-moi mon fourneau! Aïe, pourquoi tu cries comme ça? On t'appelle et tu n'entends pas! Donne-moi mon fourneau! Claudou, ce n'est pas ton fourneau que tu veux. Mais qu'est-ce que je veux? Réad, il faut te dépêcher. Ce n'est pas ton fourneau que tu veux. C'est ma petite sauce que je prépare. C'est ça qui te fatigue. Ma ratatouille, ça te fatigue! L'odeur te fait quelque chose. Tu veux me rendre malade? Tu veux me rendre malade? Je sais préparer moi, t'as compris? Léa, je vais m'en fournir. Prends ton fourneau et fous-moi le camp! Mais c'est tout! Regarde-moi ça, n'importe quoi! Madame Diaby, ma chérie, viens s'il te plait. Chérie, passe-moi ton fourneau, je vais le préparer s'il te plait. Mon fourneau? Oui, je suis ta chérie aujourd'hui, Léa. Je ne te donne pas mon fourneau, tu es préparé pour mon mari. Tu dis quoi? Tu es préparé pour donner à mon mari, tu sais l'heure qu'il fait. Et puis tu dis de te donner mon fourneau. Je ne te donne pas mon fourneau aujourd'hui. Elle a été contaminée. Elle a été contaminée. Attends, est-ce que tu me connais? Je te connais bien, c'est toi Léa. Regarde-moi bien, moi je m'appelle Léa. T'as compris? Dans cette cour, tu peux tout faire. Sauter, crier, ramper, mais arrivé à mon niveau là, tu me bats la terre. Je vais te jouter comme le pinati de Droba. T'as compris? Méfie-toi. Moi, ce que j'ai fait pour toi et ton mari technicien de Suiface, c'est de vous vider d'ici. Toi, tu es qui? Et d'ailleurs, ce soir, mon mari a amené mon gaz. Et je ne reprends plus à me salir les doigts avec un sale de charbon. Fous-moi le cas! Attends, tu as lui donné un repas non qu'il y a. Je m'en fous. Tu n'as rien dans la couille ici, c'est toi qui bouge. Regarde mon sœur, tu habites à ramasser je ne sais où. Toi, tu es encore là? Prends ton charbon au founeau, prends! Vous n'avez rien dans cette cour de jalouse de moi. Tu as des dents pour rire? Regarde mon sœur, c'est un bêtis sauvage comme ça. Tu fuis maintenant, n'importe quoi. Je vous regrette dans cette cour là. Qu'est-ce qui se passe ici? Charlotte, c'est bien à toi que je parle. Qu'est-ce qui a pu bien se passer ici? Comme quoi? Entre Bintou et toi. Rien de spécial, seulement que je lui ai révélé notre liaison. Je ne suis pas d'accord Charlotte. Et de quel droit tu as pu faire ça? Ecoute Séraphin, je suis fatiguée de rester dans l'ombre. Et cette fille commençait à me taper là-dessus. Ecoute, si tu as accepté de sortir avec moi, tu devrais aussi accepter ce genre d'accident. Ou alors tu te casses. Quoi? Me casser? Ça, jamais. Tu vas devoir me supporter. Qui cherche, trouve. Séraphin, tu as cherché, tu as trouvé. Tu as oublié? Tu as oublié? Tu m'as supplié ici pour que je sois avec toi. Tu as juré sur tous les toits que tu t'occuperais de nous. S'il y en a qui ne peut pas supporter comme Bintou, qu'elle s'en aille, mais pas moi. Je ne veux pas que tu m'affrontes de cette manière-là. Tu sais très bien que je suis capable de prendre une décision qui vous blâmerait toutes les deux. Et ça, tu peux compter sur moi, je ne suis pas en train de plaisanter. Ok, tu fais comme tu veux, Séraphin. Tu fais comme tu veux. C'est moi-même qui ai cherché pour moi. De toutes les façons, je savais que tu prendrais partie pour elle. Eh là, Nafi! Oh, ma fille, Nafi! Qu'est-ce qu'il y a? Nafi! Qu'est-ce qu'il y a? Eh, Nafi! Nafi a pris de la comprimée et elle s'est suicidée! Oui! Nafi! Nafi! Attends, vous êtes contente maintenant? Vous criez? Oui, Nafi! Vous êtes contente? Vos sorcellerie, vous êtes contente maintenant? Eh, Nafi! La pauvre Nafi! Nafi qu'elle est devenue technicienne ne suffit pas. Eh, Nafi! Elle est si intelligente à qui j'ai appris à parler l'anglais. Eh, Nafi! Qu'est-ce qui se passe ici? Nafi est morte. Eh, Nafi! Tu dis quoi? Elle est morte! Eh, Nafi! Nafi! Attends, tu dis quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas... On a mis tuyaux partout! Elle est dans quel hôpital? Je ne connais pas la soirée! Non, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous! Nafi, je vais prendre un peu d'argent et puis on va à l'hôpital. Calmez-vous! Nafi est morte! Elle n'est pas morte! Selon ce qu'elle vient lui dire, Nafi doit être dans le coma. Elle n'est pas morte! Attends, tu as fait quel médecine? On a dit qu'il y a quelqu'un qui est branché partout! C'est l'homme, ça? Moi, je ne sais pas dans quelle espèce de personne je dois te mettre. Juste dans la catégorie Z, t'as compris? Nafi qui est calme comme ça là! Manu! Pourquoi elle a voulu se suicider? Pourquoi? Demandez à Manu et son frère! Depuis qu'ils sont arrivés dans cette maison là, je ne savais pas ce que Nafi leur a fait! Ils sont toujours sur ma fille! Tout ça, c'est fini aujourd'hui! Nafi! Écoute Charlotte, je ne tiens pas à perdre l'une d'entre vous. Vous êtes deux copines que j'aime beaucoup. Et je ne veux perdre ni toi ni Bintou. Seulement, je ferai tout ce qui a mon pouvoir pour vous rendre heureuse toutes les deux. Seulement, voilà ce que tu vas faire. Continue de jouer le jeu. Et puis, entre toi et Bintou, laquelle de vous deux je vois le plus? Hein bébé? N'est-ce pas toi? Ne fais pas cette tête. Tu sais, je préfère que Bintou s'en aille d'elle-même. Pas parce que nous sortons ensemble. Ok? Et ça va durer combien de temps cette relation? Tout est dans la main de Dieu. Regarde-moi. Tu vas passer un coup de fil à Bintou et tu lui expliqueras que c'est sous l'effet de la colère que tu as pu lui dire ça. Ok, tu peux compter sur moi. Mes chéries, la fille qui nous a vu nous embrasser la dernière fois, qu'est-ce qu'on fait d'elle? La petite voisine? Oui. Ne t'inquiètes pas, je m'en occupe. Je veux m'en occuper. Maintenant, on va aller à une cabine et tu vas appeler Bintou pour prendre rendez-vous. Allez, allons. Attends, je vais prendre mes chaussures. Ok. Et puis... Allez. Voilà. Je suis Séraphin, fiancé de Bintou. Vous la connaissez ? Peut-être pas de nom mais... Par erreur vous avez dit des choses qui l'ont fâchée. Je suis venu vous voir pour rectifier le tir afin qu'il y ait une réconciliation. Excusez-moi, j'ai parlé ce matin à une jeune fille, c'est elle votre fiancée? Oui, Bintou. Je pensais que c'était l'autre jeune fille que vous avez embrassée après l'agression. Que j'ai embrassée? Oui. Et comment vous appelez? Larissa. Oh Larissa, c'est beau. Je ne l'ai peut-être pas embrassée mais je lui ai juste fait un bisou. Oui, je me rappelle, c'était juste un bisou. A bientôt Larissa. Au revoir. Quel beau prénom. Merci. Patiente âgée de 17 ans, élève. Elle est arrivée hier à 2h du matin en exigence. Elle présente une crise d'hystérie, bon état général. Tension 9-7, particularité aucune. Elle a été mise à l'observation. A cause de ta stupidité, Nafi est en train de brouiller. Tu es content non? Tu es content? Tu es content? Calmez-vous, madame. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? En prenant cette décision, il savait ce qui allait arriver. Il faut dire que je ne suis pas venu à cause d'elle. C'est à cause de mon enfant que je suis là. De toutes les façons, malgré le risque qui va arriver à Nafi, ce mariage aura lieu. Tu m'entends, Touré? Ce mariage aura lieu. Même dans sa tombe. Elle est là, monsieur. Tant que tu fais quoi ici? Malgré, non. Tu n'as rien à faire ici, tu m'attends? Tu n'as rien à faire ici. Ta fille, ta fille. De toutes les façons, ce mariage aura lieu. Quoi qu'il arrive à Nafi, ce mariage aura lieu. Même dans sa tombe. C'est à cause de ma fille. La chine, la chine, la chine. De toute la chine. La chine, la chine. La chine, la chine. La chine, la chine. La chine, la chine. Les jurentes. Nafi, c'est à cause de moi que tu es dans ce état-là. Bon, écoute-moi, après le mariage, je n'en reparlerai plus jamais. Fais-moi confiance, il faut guérir seul. Bonjour Docteur, je pense que c'est vous le faire. Oui, c'est moi. Non, comment ça va chez elle? Pour l'instant, je ne peux rien vous dire mais calmez-vous, elle s'en sortira. Je compte sur vous, faites tout pour que ma fille revienne à la vie. Ne vous inquiétez pas, laissez-la se reposer et si faites adieu, je t'irai pour le mieux. Merci beaucoup Nafi. Je t'en ai mis. Je t'ai mosquée. Merci. Qu'est-ce qui te met en joie ce matin? C'est à moi que tu parles? Oui, c'est à toi que je parle. On nous dit que Nafi est couché à l'hôpital et tu te mets à chanter. Pourquoi? C'est moi qui le met dans cet état. Si vous êtes tristes, je le suis. On ne le dirait pas. Je ne peux pas pleurer sans moi comme vous. T'as compris? Hey, Marion! C'est bien ce que tu fais là. Ce n'est pas bien. Oui, tu n'es pas bien du tout. Nafi a ta fille, non? Tu devrais t'asseoir pour prier afin qu'elle guérisse. Qui t'a demandé quelque chose? Ton problème, il est où? Papa Toto aussi! Quittez là-bas le sorcier! Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Je suis libre d'exprimer ma douleur à ma manière. Tu as mis une mauvaise façon d'exprimer ta douleur. Regardez-le. Et puis je vais te dire une chose. Nafi ne mourra pas, tu as compris. Elle vivra jalouse. On est au courant de toi ici. C'est parce que je vous écoute. C'est toi la sorcière! C'est toi la sorcière! Pourquoi je ne sais pas? Vous faites semblant de pleurer, d'être triste. En reviens-t'en bas! Vos maraboutins, c'est ça qu'elle tue! Mais elle ne va pas mourir! Pardon! Pardon! Regardez-moi ça! Regarde-moi celle-là, elle est assise là-bas! Regarde-la! Bande de sorcières! Mais vous n'aurez pas Nafi, ça je vous dis ça! Vous ne l'aurez pas! Oh ma Nafi! Ma Nafi chou! Mon petit coeur! La sorcière n'est pas époustouflée! Tu vas guérir dans ce coup-là! Les jalouses, mauvais sorcières là! C'est bon! Non ma Nafi! Dis-moi! Franchement dire, je ne sais pas d'où est venue cette idée de marier obligatoirement ta fille à quelqu'un que tu lui imposant. Donc oui, c'est dans son propre intérêt. Mais quel intérêt? Les filles de son âge au village là, elles sont déjà mariées. Moi je ne veux pas gâter mon enfant. Il est bas de l'intérêt de ma famille. Non attends, quel honneur! L'honneur qui se transforme en drame, c'est ça que tu appelles l'honneur? Mais je vois, ce qui se passe aujourd'hui, ça doit t'interpéler Madou. Toi qui fréquentes les personnalités de ce pays. Et à travers toi, tout le monde doit comprendre que l'amour n'est pas à vendre maintenant. Ah ah ah, tu es en train de m'insulter. Non, tu n'es pas d'accord, tu apprends de moi-même mon enfant. Non Madou, je ne t'insulte pas. Attends, je ne comprends pas. Pourquoi avec toi le dialogue est simple? Je viens trouver ma fille. Non ça va, ça va, ça va. Non ça va, dans peu de temps, elle va se réveiller. Madou, reviens sur terre. Reviens sur terre Madou. Alors dis-moi, comment ça s'est passé? Il a mordu à l'hameçon. Il ne faut pas que tu l'effectueur si vite. Parce qu'avec ses vieux là, on ne sait jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a fini à habiter chez eux. Elle sera mis sur sa tante d'une épouse. Et tu peux en profiter aussi pour lui parler de vos fiançailles. Non, non, je trouve ça inapproprié. Patience. Quand le moment va arriver, je lance le dernier missile et boum. Tu dois être content. Et comment? Bon, on fait quoi maintenant? Euh, on continue. On continue le jeu. En fait, on a prévu d'acheter des fruits. Euh, bananes, oranges. Pommes, raisins, poires. Hum, toi aussi. C'est pas vraiment très joué à la comédie. Quel poivre! Allo? Il est venu chercher quoi ici encore? Il s'agit de sa fille. Je ne suis pas d'accord avec toi. On va en parler quand on va en parler. Bonjour Awa. Comment ça va? Comment ça se passe? Ça se passe. Hé, j'ai des choses à t'expliquer. Ah bon. Tu viens avec moi. Ok. Bon, je vais vous laisser. Dès que tu arrives à la maison, tu me donnes un coup de fil. Je t'accompagne. Non, non, c'est pas la peine. Il faut rester avec Awa. Elle a besoin de toi. Allez, au revoir. Qu'est-ce que tu lui as dit même? Je lui ai tout expliqué. J'ai dit que nous sommes en train de faire un jeu. Est-ce que tu as besoin de lui raconter tout ça? Hé, pardon. Touré n'est plus. Et Mardou n'est pas le père de Nafi. On discutera de tout ça une fois à la maison. Mais... Dienevou, comment tu peux dire des trucs pareils? C'est pas facile de faire le malade. Mais est-ce que tu sais qu'à un moment, j'ai failli rire? J'ai remarqué ça. J'ai voulu dire celle-là, il ne faut pas avoir réussi. On pourrait nous entendre. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois que tu vas aller chercher le médecin. Il va faire venir mes parents et puis mon oncle va me dire ce qu'il est en train de me dire ici. Tant j'avais les yeux fermés. D'accord, je vais le chercher. Maladia, pardon, il ne faut pas attirer l'attention des parents. Arrête tes histoires de Maladia, d'accord? Ok, à tout à l'heure. Vous êtes fiancé de s'ешь en train de remplacer. Et je suis encore venu. On a malade. À tout à l'heure, on a vous mettre la main. J'ai pas eu de la main. D'accord, allez? Y'a pas eu de la main. Ouf, tout est bien qui finit bien. Rien n'a encore fini. Avec lui on n'est jamais su, il est tellement bizarre. Tant qu'il ne m'a pas dit qu'il renonce à ses projets de mariage, rien n'a encore gagné. Non, je te jure qu'il a mordu à l'hameçon, il fallait le voir. Il m'a vu, on t'a donné. Alors les enfants, fini le cinéma? Oui, merci. Oui, je crois. Et toi, tu ne joues pas la malade? Non, non, je ne suis pas la malade. Tu es sûr que ça va? Ça va. Ok. Bon ben, je crois que tu baignes là. Oui, tu peux dire aux parents quel est réveillé. Ah oui, ok d'accord. Une étape. Ok, toi Elie, attends. Nafi, tu te recouches. Tu te recouches, Elie, tu tiens sa tête en tenant sa main. Je m'assois? Oui, évidemment. Maman, tu tiens sa tête en tenant sa main, voilà. Et toi Rachel, tu restes là. D'accord. Comme ça? Voilà. Alors tout le monde est prêt? Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada